Lili et Lolo, le podcast en famille. Bonjour à tous, c'est Lili et Lolo. On espère que vous allez tous très bien. Ma chère Lili, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Des films, de dessins animés et de séries. J'imagine qu'on va d'abord parler de ton film préféré. Harry Potter. Lequel ? Parce que je crois qu'il y en a beaucoup d'Harry Potter. Ben tous, j'ai vu le 1, le 2, le 3, plus les animaux fantastiques. Mais ça ne fait pas vraiment partie d'Harry Potter. Et alors, est-ce que ça fait peur ? Parce qu'Harry Potter, je sais qu'il y a des monstres, il y a des bêtes bizarres. Alors, le 1 et le 3, il faut vraiment hyper peur. Et alors, tu les as vus et tu n'as pas eu peur ? Ben non, en fait, ça va. Mais c'est juste pour quelqu'un qui a 8 ans et 7 ans, je pense qu'il ne va pas trop avoir peur. Mais pour quelqu'un qui a 5 ans et 6 ans, il va vraiment avoir peur. Dans Harry Potter, quel est ton personnage favori ? Hermione. Ah, Hermione, c'est la petite fille. Oui, elle me ressemble un peu. Un petit peu, c'est vrai. Alors maintenant, c'est vrai qu'elle a grandi, c'est une adulte maintenant. Mais à l'époque du 1er, c'est vrai qu'elle devait être un petit peu plus âgée. Elle devait avoir quoi, 10-11 ans ? En fait, dans le 1, ils ont 12 ans. Non, 11 ans. Dans le 2, ils ont 12 ans. Dans le 3, ils ont 13 ans. Et après, jusqu'au 7, ils ont 17 ans. Dans Harry Potter, qu'est-ce qui te plaît vraiment ? C'est finalement quoi ? Le côté magique ? C'est les personnages ? C'est les monstres ? Bah, tout. J'aime tout. Et puis, j'aime bien leur aventure. J'aime bien leur aventure, c'est-à-dire ? Bah, dans le 3, j'aime bien les animaux là-bas, parce que c'est un cheval ailé. Maintenant, ton second film préféré. Est-ce que tu as un deuxième film préféré ? Non. T'aimes plutôt, finalement, les dessins animés, c'est ça ? Je préfère les films et les séries, et un dessin animé. Quel est ton dessin animé préféré ? Dragon, le 1, le 2 et le 3. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de dragons 1, 2 et 3 ? Bah, le 1, c'est quand Harold, c'est un petit garçon. Il est tout petit. Il doit avoir, je sais pas moi, 7 ans ou 8 ans à mon âge. Et bah, il voit un dragon. Tous, tous, tous ses amis veulent les tuer, à part lui. Et en fait, il rencontre un dragon qui s'appelle... Sarah, c'est un Fury Nocturne, et il est trop, trop beau. C'est un grand dragon ? C'est un dragon qui est déjà adulte, ou si tu penses que c'est un dragon qui est pour les enfants ? C'est pour tous les âges. Moi, je pourrais y monter dessus, par exemple. Parce que lui, Harold, quand il l'a rencontré, il avait mon âge. D'accord, ok. Et il s'est mis dessus, du coup. Bah, c'est sûr, moi, je peux me mettre dessus. Bah non, justement, si tu voyais un dragon, t'aurais peur ou tu te mettrais dessus ? Ah bah, déjà, j'essayerais de le connaître. Parce que si, si je fuis, et que peut-être qu'il les sort pas, bah, c'est bizarre, quoi. Et puis, si je monte dessus, et qu'il est méchant, bah... Donc, finalement, t'as pas peur des dragons ? Non. Mais, je crois que t'as un petit peu peur des chiens. Bon, oui, peut-être. Donc, t'as pas peur des gros dragons tout verts qui crachent du feu, mais t'as peur... Alors, il n'y a pas que des dragons tout verts. Tout le monde dit qu'il n'y a que des dragons verts. Mais là-bas, dans Dragon, il y a un dragon blanc. Il est magique. Parce qu'en fait, il peut se mettre transparent. Et c'est la femelle. Et en fait, quand il rentre dans la bombe de feu, dans le cercle de feu, il est transparent. Est-ce que tu as d'autres dessins animés favoris ? Non. Non. Donc, c'est dragon, Harry Potter. Tout ça, c'est un peu fantastique. Ça fait un peu peur. Bah, en fait, ils ont plein d'aventures. Bien sûr. Mais il y a plein de héros qui ont des aventures, sans pour autant que ce soit un dragon. Oui, mais là, je trouve qu'ils sont forts. Parce qu'Harry Potter, c'est des sorciers, des sorcières, mais gentils. Et puis, ils n'ont pas peur des méchants. Du coup, c'est hyper bien. Et puis, quand même, adopter un dragon, c'est très courageux. Ah, je suis d'accord. Tu crois que... Si j'en adopte un, tu vas me dire quoi, papa ? Alors, justement, j'étais sûr que tu allais me dire ça, ma Lily. Donc, si tu adoptes un dragon, je pense qu'il ne rentrera pas dans l'appartement. Mais en fait, tous ces dragons, ils existaient vraiment à l'époque. Mais l'époque, c'était quand ? Bah, il y a mille ans. Il y a mille ans, tu crois qu'il y avait des dragons ? Il y avait des dinosaures, du coup, il y a des dragons. Ah oui, c'est vrai que les dinosaures, ils ont... C'était il y a mille ans. Je crois que c'était un tout petit peu plus longtemps, les dinosaures. Deux mille ans ? Deux mille ans ? Non, peut-être pas. Deux mille ans ? Non. En deux mille ans, j'étais déjà né, j'avais vingt-neuf ans. Et je peux te jurer, ma chérie, qu'il n'y avait pas de dragon en deux mille ans. Ni même il y a mille ans, je pense que les dinosaures... Oh, pardon, les dinosaures. J'en bafouille. Donc, je pense que les dinosaures sont morts il y a bien plus longtemps que ça. On fera quelques recherches sur Internet. Mais tu sais qu'en fait, il y a même des... des dragons qui sont bleus, verts, rouges. Et puis, il y en a un, il est rouge, marron. Celui, c'est le dragon à qui appartient le... l'enfant le plus bête. Mais le plus bête, hein. Il s'appelle Rustic. Rustic, il est dans ton dessin animé de dragon ? Oui, alors, en fait, il forme un club. Et je te dis tous les personnages qu'il y a. Alors, il y a Harold, il y a Astrid, il y a Rustic. Bon, après, il y en a trois autres, mais je ne me rappelle plus. Deux des deux autres, ils sont vraiment hyper bêtes, ces trois-là. Tu me parlais de Plus belle la vie, mais Plus belle la vie, ce n'est pas un dessin animé, ce n'est pas un film, c'est une série. Bah oui, mais ce n'est pas vraiment ma série préférée. J'en ai une autre. Vraiment, ma série préférée, c'est Projet MC3. Alors, raconte-nous ce que c'est que Projet MC3. Bah, c'est trois filles. Elles ont 12 ans. Et il y a Makayla. C'est la première qui est à l'agent secrète. Et elles recrutent trois autres filles. Et elles forment un club. Et en fait, c'est des agents secrètes. Ouah, ça a l'air super sympa. Alors, c'est un peu l'équivalent, en vraie série, de... Totally Spice. Exactement, parce que Totally Spice... C'est des espionnes. Mais c'est aussi des détectives. Raconte-moi ce que font les filles de MC3, c'est ça ? C'est Projet MC3. Projet MC3, excuse-moi. Alors, quel genre d'enquête elles mènent ? Est-ce que tu peux nous... Bah, en fait, le premier que j'ai vu, c'est quand le prince, il a disparu. En fait, il y a une bombe dans l'espace. Il y a une fusée dans l'espace. Il y a une deuxième agence secrète qui est méchante. Ah non, elle est méchante. Elle veut un petit peu tuer le prince. Elle met une bombe dans... La fusée. Voilà. Et après, les filles, elles viennent et puis elles enlèvent la bombe. Et c'est trop, trop bien. Et à la fin, j'ai une très belle prince. Il est comme ça. Alors, vu qu'on fait un podcast, c'est difficile de voir. Donc, il est en train de faire le V de la victoire, c'est ça ? Oui, voilà. Et il tire la longue. Ok, Lili. Bah, écoute, je crois que ce podcast est terminé. Donc, tu nous as parlé de ton dessin animé préféré qui est... Dragon. Ton film préféré qui est... Harry Potter. Et de ta série préférée... Projet MC3. Alors, aussi, j'aime trop ce que j'aime te dire, Lolo. Parce qu'ils font plein d'aventures. Oui. Ça veut dire que Projet MC3, c'est des espionnes. Dragon, c'est des gens qui adoptent des dragons. C'est hyper fort, ça. Et Harry Potter, c'est des sorciers. Oui, dans tout ça. Gentils. Ah, c'est des gentils sorciers. Et tu aimes toutes ces aventures, c'est ça qui te passionne, c'est ça ? Ah ouais, alors j'aimerais trop être... Dans Harry Potter, j'aimerais être Hermione. L'héroïne. Oui, c'est ça. Dans Projet MC3, j'aimerais être Michaela. C'est l'héroïne. C'est la première agent secrète. Et j'aimerais être Astrid dans Dragon. Je crois qu'on peut dire à toutes les petites filles, tous les petits garçons, et même les plus grands qui nous écoutent, on va leur dire quoi ? On va leur dire... Au revoir. A très bientôt. Et c'était Lily. Et Lolo. On espère que vous allez. Très bien. Et on a fait un très gros blanc. Voilà, on vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao.